En mars 2020, le prince Harry surprenait le plus grand nombre en quittant ses fonctions royales. En début d'année, si y est-il dans l'émission de James Corden qui l'avait expliqué, nous savons tous comment la presse britannique se comporte. Et c'était en train de détruire ma santé mentale. C'était toxique. Donc j'ai fait ce que n'importe quel mari et père auraient fait, j'ai sorti ma famille de là. Alors qu'il est très engagé sur le front de la santé mentale, si y est-il tout naturellement que le mari de Meghan Markle a accepté un poste au sein de la startup BetterUp, une entreprise spécialisée dans le coaching et la santé mentale. Interrogé à ce sujet par Fast Company, le prince Harry a dévoilé, nous ne sommes qu'à début du réveil de la santé mentale. Ce travail n'a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin l'attention qu'elle mérite, et l'axe majeur de cette mission est de continuer à favoriser cette prise de conscience et de poursuivre la mise en place de cette conversation. Interrogé sur l'augmentation des démissions pendant la pandémie du coronavirus, le prince Harry a conseillé aux personnes qui n'aimant pas leur job de démissionner. Il a en effet assuré, j'ai découvert récemment, grâce à une conversation avec Adam Grant, que la plupart des démissions ne sont pas toutes mauvaises. En fait, si est-il un signe qu'avec la conscience de soi vient le besoin de changement. De nombreuses personnes à travers le monde ont été coincées dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant elles font passer leur santé mentale et leur bonheur en premier. Si est-il quelque chose qui doit être célébré. Le conseil du prince Harry vivement critiqué sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur colère suite au conseil du prince Harry. L'un d'entre eux a écrit sur Twitter, le prince Harry dit que nous devrions tous quitter nos postes s'ils ne nous rendent pas heureux. Qu'un est-il est des personnels hospitaliers, des outliers, des hommes et femmes simplement reconnaissant d'avoir un travail ? Vous êtes tellement déconnectés de la réalité de la classe ouvrière. Un autre internaute a ajouté quant à lui, si est-il bien pour lui de dire ça ? Il est millionnaire. Ne quittez un emploi que si vous avez un plan de secours. Quitter un emploi sans plan de secours pourrait aggraver la santé mentale. Harry doit aller s'asseoir et se taire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada